Étude d'une fonction polynôme de degré 3 f de x égale x au cube plus x carré moins 10x plus 8 Première question Calculer sa dérivée f prime de x selon la règle de la dérivation 3x carré plus 2x moins 10 plus 0 la dérivée de la fonction constante c'est la fonction nulle Deuxième point On va résoudre l'équation f prime de x égale 0 pour trouver les racines de la dérivée Ceci est équivaut à 3x carré plus 2x moins 10 égale 0 On va calculer le discriminant Delta égale b carré c'est-à-dire 2 moins 4 fois a c'est-à-dire 3 fois b c'est-à-dire moins 10 qui est égale qui est égale 2 carré 4 moins 4 fois moins plus 4 fois 3 12 fois 10 120 égale 124 Delta égale 124 il est donc strictement positif donc il existe deux racines x1 qui est égale moins b c'est-à-dire moins 2 plus racine de Delta racine de 124 sur 2a 2 fois 3 6 et x2 égale la même chose mais avec moins On peut bien sûr simplifier un peu si on constate que 124 égale 4 fois 31 donc ici on va extraire racine de 124 qui est égale racine de 4 fois racine de 31 racine de 4 c'est 2 et on peut ré simplifier par 2 ce qui nous donne moins 1 plus racine de 31 sur 3 et ici moins 1 moins racine de 31 sur 3 Bien pour avoir quand même une idée de valeur décimale ce nombre avec la calculette est égale aux racines de 31 moins 1 c'est 3 c'est environ un nombre positif bien sûr 1,5 et l'autre c'est un nombre négatif moins 2,1 pour pouvoir parquer après le tableau de signes c'est à dire le point C on cherche le tableau de signes de F' première ligne X qui parcourt de moins l'infini A plus l'infini les valeurs intéressantes sont celles de là X2 qui est négatif X1 qui est positif F' de X et 0 bien sûr quand X est X2 ou quand X est X1 entre les racines le trinome de second degré a le signe opposé le signe de A et comme A est positif entre les racines le F' de X est négatif et positif à l'extérieur des racines du coup la fonction F selon le théorème du chapitre précédent elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini X2 décroissante sur l'intervalle X2 X1 et croissante sur l'intervalle X1 plus l'infini on constate qu'on a ici un maximum et ici un minimum le maximum est égal F' de X2 le minimum est égal F' de X1 qu'on peut le calculer avec la calculette à la calculette on trouve le maximum c'est F' de X2 maximum qui est environ 24,1 et le minimum c'est F' de X1 qui est environ moins 1,3 le point suivant c'est écrire une équation de la tangente T à la courbe représentative de F au point A d'abscisse moins 1 si le point A a l'abscisse moins 1 quelle est son ordonnée on calcule bien sûr F' de moins 1 qui est égal moins 1 au cube ça fait moins 1 plus moins 1 au carré plus 1 moins 10 fois moins 1 plus 10 plus 8 qui est égal à 18 donc A a les coordonnées moins 1 et 18 l'équation l'équation la courbe appelée tangente cette tangente a l'équation I get égale F' de moins 1 facteur de X moins moins 1 c'est-à-dire plus 1 plus F de moins 1 en appliquant bien sûr la formule du cours et on remplace F' de moins 1 par F' de moins 1 c'est combien F' de moins 1 3 fois moins 1 carré ça fait 3 plus 2 fois moins 1 moins 2 moins 10 qui est égal 3 fois moins 2 1 1 moins 10 moins 9 donc l'équation demandée I égale F' de moins 1 c'est-à-dire moins 9 facteur de X plus 1 plus F de moins 1 qui est 18 en simplifiant I égale moins 9X moins 9 plus 18 plus 9 et voilà l'équation de la tangente demandée on va prendre comme fenêtre convenable X minimum moins 5 X maximum 5 Y minimum moins 30 Y maximum 30 à ce moment-là la calculette nous présente la courbe et la tangente au point d'abscisse moins 1 la courbe et puis la tangente la courbe et puis la tangente donc la courbe et puis la courbe et puis la courbe